Est-ce que quelqu'un veut... Pour vous c'est quoi, le prix de première chance ? C'est pour faire découvrir des nouveaux auteurs qui viennent juste de commencer quand n'ont jamais été publiés. Ça c'est déjà bien. D'accord. Comme c'est ce qu'il y a dans le nom de 10, c'est la première chance. Voilà, tout à fait. C'était très enrichissant parce que j'ai vu une autre manière de lire un livre, de critiquer. Et puis... Non, c'était vraiment très intéressant de partager différents avis par rapport à un livre. Parce que nous on a un certain avis sur un livre, mais après on peut le partager avec d'autres personnes. Et c'est très enrichissant parce qu'après on peut finalement changer d'avis sur le livre. Et puis voilà, c'est très très intéressant. Et puis les réunions sont toujours très sympas. Voilà. Merci. Est-ce que ça a apporté dans ton regard sur les trucs ? Moi, j'ai toujours aimé lire, donc ça n'a jamais spécialement été une corvée. Mais ce qui m'a plu, vous partez d'un matériau brut qui n'est pas forcément parfaitement bien écrit. Il y a toute cette genèse qui est très intéressante. Ça change notre regard sur un livre. Comme n'importe quel livre que vous allez acheter après, vous verrez le travail qu'il y a eu derrière. Il y a aussi le fait qu'on vous écoute. Ça, c'est quelque chose qui m'a surpris au début, c'est que votre voix compte autant que celle de Madame Rie ou Corinne, Dominique. Et que l'auteur soit ou non édité, il aura vos avis. Donc il saura ce que des lecteurs, qui n'ont pas le même point de vue que lui sur son œuvre, auront pensé de son œuvre. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Vous avez aussi le fait que, justement, on est peut-être au lycée, mais il faut sortir du cadre du lycée. N'hésitez pas à dire ce que vous avez à dire, même si ça a été dit. Du moment, si vous le reformulez à votre manière, peut-être que les gens verront différemment. Et leur avis à eux pourront aussi évoluer. Donc, vous n'êtes pas jugé, c'est vous qui jugez, du moment que vous êtes sincère et que vous essayez de prendre un peu de plaisir. Donc pour ceux qui sont là, qui n'ont pas choisi, dites-vous que ça vous servira de toute façon. Même si vous n'avez pas à prendre du plaisir, vous verrez d'autres manières de voir comment vous, vous travaillez. Il y a aussi un petit fond de méthodologie pour rester dans le scolaire. Mais pas que. Forcément, ça vous fera évoluer. On avait Sukaina, qui n'aimait pas lire au tout début. Elle est restée deux ans, c'est-à-dire. Mais du coup, elle n'aimait pas lire, vraiment. Et pourtant, elle s'est prise en jeu. Et l'an dernier, elle a pris vraiment plaisir à juger Delta et plus qu'à Dificité. Donc, je pense que si une personne qui détestait lire réussit à prendre plaisir à lire, vous, il n'y aura pas de problème. Ça, c'est pareil, c'est une expérience unique. Parce que vous allez avoir l'ouvrage entre les mains. Déjà, grand moment de démonstration, excusez-moi, parce que vous allez vous dire combien. Oui, j'avais joué un petit rôle, mais vous avez joué un rôle dans cette chose que vous avez concrètement. Et quand vous allez commencer à lire, parce que vous allez avoir évidemment une marche légitime, vous allez lire l'ultime. J'ai l'œuvre au final, l'œuvre aboutie. Pareil. J'ai passé plein de choses dans votre esprit qui ne se passent parfaitement pas, qu'aujourd'hui, d'autres choses. Il y a un grand moment d'émotion. Je peux justement, peut-être, faire une petite intervention. Tu l'as relue. Non, tu l'as relue. Est-ce que, justement, objectivement, est-ce que tu as vu le chemin ? Oui, tu as vu la différence ? Oui, ça se voit très clairement, ça se voit qu'il y a eu beaucoup de travail, ça se voit qu'il a pris en compte vraiment toutes les remarques qu'on a faites sur son manuscrit. Tout le monde entend, t'as le droit de dire, je n'entends pas. Non, franchement, c'est vrai que quand on reçoit le livre dans les morts des 13 aînés, d'ailleurs, je ne sais plus comment ça s'appelle, le salon littéraire. L'entre-dénie, voilà. Il y a lieu le 9 et le 10 juin, c'est pas donné. Quand je dis que je suis allée, j'ai l'air prochain. Quand j'y suis allée, il y avait l'auteur qui était là et c'était très intéressant parce que du coup, on a pu un peu discuter justement du livre, tout le travail qu'il a fait. C'était vraiment super. Et puis, on voyait qu'il était ému parce qu'il s'est dit, des lycéens ont aimé mon manuscrit. Et c'était vraiment super de voir ça. Merci. 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 Merci.